Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec. Aujourd'hui c'est le pilote français de 23 ans, originaire de Chaumont dans la Haute-Marne, nouveau venu dans le giron alpine depuis 2023, Charles Milesi qui s'y colle. Avec lui j'évoquerai sa préparation mentale et physique, son rapport aux réseaux sociaux, ainsi que son point de vue sur ce nouvel âge d'or de l'endurance. Je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe Alpine Endurance Team pour cette interview et leur accueil tout au long de ce week-end belge. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur mon compte Instagram. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire sous cette vidéo, ça sera un plaisir d'échanger avec vous. Bonne vidéo à tous ! Bonjour Charles ! Alors, première question, le Ray Dion c'est encore un défi avec ces Hyper-K ? Ouais, on va dire quand même qu'en course on lâche un peu, on lâche. On rentre à fond dedans mais on lâche un peu au milieu quoi, donc 30% de gaz, on a 60% de gaz dedans en course, 50-60. Et en qualif c'est à fond, mais on va dire quand on rentre dedans, on ne sait pas comment elle aime que nous, on dit c'est bon, c'est pas un virage. Je ne vais pas dire que c'est un virage, mais on dit que c'est plus un virage qui est challenging qu'à nous de notre côté avec Alpine, on trouvait que c'était vraiment un virage assez compliqué. Ta préparation physique, elle consiste en quoi ? On va dire qu'il y a du vélo, de la course à pied, préparation pour le cours, un peu de muscu, on va dire qu'on va essayer de faire quelque chose d'assez général. Mais on va dire que c'est important d'avoir de l'endurance, on peut faire beaucoup de cardio pour dire que c'est un peu la clé. Après que ce soit entre les courses de WEC et pour le Mans, ce n'est pas assez différent de mon côté. Après on essaie juste par exemple dans la course pour le Mans, dans la semaine, d'essayer de se reposer le plus possible. On va dire que la fatigue pourrait plus venir mentale que physiquement. C'est des voitures qui sont… Alors ça reste physique pour n'importe qui, mais bon nous on est assez habitués comparé au P2, ou la F1, certains peu qui viennent de ça. Par rapport à la GT, c'est plus physique. Mais surtout mentalement, c'est une voiture qui est assez demandeuse de ce côté-là. On va être concentré tout le temps, les relais sont plus longs, on va pratiquement une heure dans la voiture par relais. Donc ça ne fera pas deux heures dans la voiture par an pour demain. Donc voilà, c'est quand même assez long et on est sur un rythme qui est assez élevé. Pour le rayon, on est quand même en course à 2,4 par anis dedans. Donc bon, on va même assez lucide de ce côté-là. Et avec le trafic, on rattrape très vite les GT. Donc il faut toujours être assez attentif à ce qui se passe. On a aussi des voitures assez complexes. Toutes les choses sur le volant, on se rapproche beaucoup de la Formule 1. Donc souvent partout, on a beaucoup de réglages à faire pour des réglages de la voiture, ou des sensors pour le moteur, pour la boîte, si on a des problèmes ou quoi. Donc on va toujours rester un peu à la fixe de ce côté-là. Comment tu gères une course où il y a beaucoup de décalages horaires, comme au Japon par exemple ? Alors au Japon, on n'arrive pas forcément plus tôt que ça. On essaie juste pour se mettre dans le rythme et pas de dormir trop tôt ou trop tard. Après, des fois, on a toujours des cachets pour nous aider pour arriver à mieux dormir. Mais voilà, on n'arrive jamais vraiment avec le peu de jour où on est là-bas à se mettre dans le fuseau horaire. Moi, j'ai passé beaucoup de temps au Japon, j'ai roulé là-bas. Donc je sais qu'à chaque fois, quand on est arrivé, on a toujours une bonne semaine pour arriver vraiment à être calé. Mais voilà, après, on s'y fait. Et après, une fois qu'on est dans le rythme du week-end, c'est sûr qu'on tombe bien en vacances à bas. Dans un pays où on a beaucoup de décalages, c'est beaucoup plus facile de tomber dans le panneau avec le décalage horaire. Mais vu qu'on a toujours quelque chose à faire quand on est sur le circuit ou quoi, on n'a jamais vraiment un moment où on peut avoir un peu de fatigue. Donc c'est beaucoup plus facile quand on y va pour une course que pour des loisirs. Le cachet, c'est de la mélatonine, non ? Oui, oui, en général, on prend ça. Après, moi, je ne suis pas trop fan, on ne prend pas trop. Mais voilà, on a cette option-là, si jamais vraiment on a grand problème pour dormir. Pour toi, quelle est la partie la plus compliquée à gérer dans la carrière d'un pilote ? La partie la plus compliquée, je dirais que c'est d'arriver à, au deuxième moment, à faire ses trois. Bon, peut-être, d'arriver à faire sa place, surtout des catégories comme en endurance, surtout à l'EPP2 où c'est très compétitif. Enfin, suite à avoir un contrat dans un hypercar, voilà, ce n'est pas toujours facile. Il faut arriver à faire sa place, être très constant, être au bon endroit au bon moment. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais après, en fonction des catégories, ça change. Donc, on va aller en F1, forcément, l'F3, l'F2 sont assez critiques. Mais voilà, je pense que c'est vraiment juste l'impression qu'on peut avoir dans les catégories inférieures pour arriver à faire quelque chose de bien. Et avec tous les pilotes qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui, c'est très, très proche. Quand on arrive à faire une différence, c'est là où c'est le plus compliqué. Et mentalement, c'est le demandeur et c'est une physique à démarrer. Donc, je dirais que c'est plus ça, c'est une période de pilotes qui me plaît. Justement, la santé mentale chez les sportifs de haut niveau est rarement évoquée. Je pense que c'est une part importante de la performance. Est-ce que tu es un préparateur mental et comment tu vers la tienne ? J'ai eu un préparateur mental quand j'étais en Gartin, quand j'étais très jeune. Mais je suis passé en haut de plage, je n'en ai pas eu depuis. Après, on va dire que oui, c'est un peu démo de ne pas avoir des moments. Il faut juste essayer de travailler, de ne pas se mettre trop de pression. Il faut quand même se mettre un peu de pression, parce que si on ne s'en met pas du tout, il y a des moments où ça ne marche pas. Mais on va dire qu'après, il y a des personnes qui arrivent à la gérer tout seules. Moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à gérer ça tout seul. Et après, ça dépend du contexte, des moments. Pensément, si pendant l'année, on est dans une bonne dynamique, c'est assez facile. Par contre, des fois, si on a un peu des coups de mou, que ce soit avec l'équipe ou quoi, en termes de performance, on essaye de remonter la pente. Après, ça dépend, c'est propre à chacun. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis très à l'aise avec tout ça. Mais ça dépend vraiment. Et après, ça dépend des catégories aussi. Quand on est percat, on a sur tout le banc, il y a beaucoup de bandeurs en termes de mental. Après, par exemple, en formule 1, c'est autant différent. Mais encore plus, je vais aller chercher le dixième. C'est très, très, très différent. Ce sont des catégories. Penses-tu que les réseaux sociaux prennent une part très importante dans la carrière d'un pilote ? Alors, c'est sûr que oui, les réseaux sociaux, alors d'aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un qui va porter beaucoup d'attention à ça. De mon côté, je suis plus, on se fait guillemets old school, à me dire, on va sur la piste et puis après, on verra. Mais c'est sûr que oui, alors d'aujourd'hui, ça peut avoir une influence sur une carrière ou quoi, d'avoir un peu d'abonnés ou d'être très bon sur les réseaux sociaux. Après, c'est propre à chacun. Moi, je sais que c'est très difficile d'arriver à être focus sur deux choses à la fois quand on a un week-end de course et d'arriver à gérer les réseaux sociaux. Après, c'est propre à chacun. Après, à l'heure d'aujourd'hui, nous, on hypercar, forcément, on est une exposition médiatique au moins le plus élevé. Mais après, ça dépend franchement aussi des catégories des pilotes. Et c'est aussi ce que l'on veut faire. Ça nous apporte quelque chose. On va essayer de pousser dans le sens d'aller dans les réseaux. Mais si on voit que ça ne nous apporte pas forcément plus, on essaie vraiment de se concentrer sur les choses sur lesquelles on peut s'améliorer. Et après, à un moment là, forcément, il y aurait plus de réseaux sociaux. Il y aurait plus de choses qui seraient plus faciles. Mais voilà, maintenant, on est au 21e siècle, dans les années 2020. Donc, malheureusement, c'est la tendance qui est comme ça et avec le marketing, etc. Alors, aujourd'hui, on est obligé de suivre ça. Donc, voilà, c'est comme ça, on doit faire avec. Dans des périodes comme ça, on doit s'adapter à plein de choses. Comme à l'époque, en F1, dans toutes les catégories, on a eu le passage aux boîtes manuelles ou semi-automatiques. Voilà, c'était une transition assez brutale dans un sens où on était contre. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on doit vivre avec notre temps et faire avec et s'adapter aux situations. Oui, il y a quand même, peut-être un peu moins en sport auto, mais il y a quand même les messages de haine. On voit souvent dans le foot ou dans le tennis, des sports comme ça. En sport auto, tu trouves que ça, ça a une part trop importante aussi ? Après, je pense que ça aussi, ça fait partie de la préparation mentale qu'on peut avoir dans un sens. C'est lié à ça aussi, parce que forcément, quand on est beaucoup explosé médiatiquement, comme on peut être en Réveilleux, en F3, en F1, en hypercar, ça peut très vite avoir un impact. Surtout, voilà, quand on peut avoir des incidents, on peut faire des bêtises sur la piste. Voilà, forcément, quand on est en F2 ou en F1, on est beaucoup plus sujet à avoir des critiques. Après, voilà, je pense que c'est aux pilotes et à l'entourage, arriver à gérer et de faire en sorte que, voilà, à un moment, quand on a beaucoup d'abonnés, de ne pas que ce soit nous directement qui gérons ça. Pour les postes, etc., le mieux, c'est de rester à un certain moment assez loin de ça. Après, moi, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Et je pense que ça dépend si vous voulez des catégories, comme je disais. Alors, d'aujourd'hui, en endurance, on est assez tranquille de ce côté-là. Mais voilà, forcément, ce n'est jamais assez facile. Il faut arriver à faire un peu la part des choses de ce côté-là. Après, on est toujours derrière un écran quand on reçoit des messages de haine. Donc bon, après, quand on est en face, je pense que les personnes comme ça, ce seraient les premières à nous demander un autogramme. Donc bon, voilà. Après, moi, je ne suis pas du côté à quel que ça fait ou quoi. Mais voilà, je pense que beaucoup de choses sont différentes en vrai. Le WEC est très relevé depuis maintenant deux saisons. Pour toi, qu'est-ce qui a convaincu autant de constructeurs ? Je pense que c'est le fait déjà qu'on est en limite avec le budget qui est une BOP. Je pense que ça a attiré beaucoup de constructeurs. Voilà, on peut voir comment j'étais. Alors, aujourd'hui, c'est le constructeur et le système de BOP fonctionnait très bien. Et donc, je pense qu'avoir apporté ça et faire des voitures peut-être moins complexes qu'à l'époque de l'LMP1 a aidé avec des budgets aussi moins élevés. Après, voilà, on a la plateforme LMDH aussi. Je pense qu'il a apporté beaucoup de constructeurs avec des voitures probablement moins complexes que la LMH. Après, voilà, c'est sûr qu'on a deux catégories en une. Arriver à gérer ça, ce n'est pas forcément facile. Mais on va dire que comment, clairement, on essaye de faire au mieux. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a un BOP qui était bien fait de ce côté-là pour avoir la plateforme LMDH et les matchs sur le même niveau, clairement. Et voilà, aujourd'hui, on a des très belles comptes. Je pense que moi, cette année, avec tous les constructeurs qu'il y a, ça va être très intéressant. Et même là, forcément, on m'attendait dans la voiture. Quand on se dit qu'on va en hyperpôle, on a battu une Porsche, une Ferrari, une Lamborghini, un Peugeot. Donc, on va dire qu'en termes de satisfaction, c'est beaucoup plus sympa que d'avoir six constructeurs. Et puis, se dire qu'on a fait P5, alors bon, il y a deux autres constructeurs. Donc, on va dire clairement, voilà, il y a toujours pour des comptes. Mais clairement, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est très réussi et ça va nous apporter de belles batailles à l'avenir. Enfin, dernière question. Il y a quelques années, on pouvait entendre que l'endurance se destinait plutôt à une deuxième partie de carrière pour les pilotes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Très tôt, certains pilotes font le choix de l'endurance. Pour toi, qu'est-ce qui attire tous ces jeunes pilotes ? Je pense qu'il attire, c'est le fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de constructeurs. C'est une catégorie qui est très relevée. On a monté l'ancien pilote de F1, on a monté l'ancien pilote de Renault qui venait de l'LMP1. Donc, je pense que ça, ça attire beaucoup. Et après, voilà, on va dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec Le Mans, forcément, ça apporte beaucoup de visibilité aux constructeurs et aussi à nous, les pilotes. Après, forcément, sur le CV, d'avoir été peut-être constructeur, ça apporte beaucoup de cachets. Et après, voilà, surtout, comme je disais, pour faire sa place, c'est assez compliqué. Mais on va dire que c'est surtout ça qui attire les pilotes et avoir une catégorie aussi relevée avec beaucoup de challenges. Et voilà, se dire qu'un jour, peut-être qu'on soit arrivé à gagner le Mans en général avec, je crois, cette année, 24 voitures en hypercar. Je pense que ce sera l'année où on aura, aujourd'hui, cette année, on aura le plus de voitures dans la catégorie N. Donc, voilà, on se dit que l'écurie ou le constructeur va gagner. C'est sûr qu'il y aura beaucoup d'expositions médiatiques. Et aussi, en termes de résultats, on se dit que ça va être une année qui va vraiment compter. Et on se sentira vraiment fier de gagner une course comme celle-là ou même une course en wake. Alors, d'aujourd'hui, avec toutes les voitures qu'il y a et le fait que ce soit très proche, je pense que c'est encore plus d'atisfaction. Et en tant que pilote, forcément, on se dit qu'on a gagné une course avec 2 ou 13 constructeurs. On est peut-être dans l'alteur de l'endurance. On n'a jamais autant eu de constructeurs depuis des décennies. Donc, je pense que voilà, c'est ce qui attire tout le monde. Et ce qui fait qu'a l'heure d'aujourd'hui, les places sont un peu chères parce qu'il y a beaucoup de voitures. Enfin, on se dit qu'il y a beaucoup de voitures, mais aussi beaucoup de pilotes. On se dit qu'en LM P2 ou même en GT, il y aurait beaucoup de pilotes qui pourraient être à la place de beaucoup de pilotes en hypercar. Donc, forcément, on se dit que voilà, forcément, on a un peu sa place et que la performance doit être en rendez-vous. Et toi, c'est ce qui t'avait attiré à l'époque pour vivre en endurance ? Oui, après, moi, j'ai toujours bien aimé l'endurance. Même avant que la catégorie hypercar soit annoncée, voilà, c'était une direction dans laquelle je voulais aller. Et forcément, quand on a eu la catégorie hypercar, au début, c'était un peu flou de savoir combien de constructeurs allaient être présents. Mais il y a deux ans, voilà, quand on a su un peu près le nombre de constructeurs qui allaient être présents, on se dit bon, il n'y aura peut-être qu'une chance d'y être. Voilà, alors, il faut que je fais ma troisième course en hypercar, pardon. Donc, clairement, on se dit que c'est un très beau challenge et on est vraiment contents de la revue. Merci beaucoup, Charles. Et puis, je vous dis, 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 je vous